Et salut à tous, on se retrouve donc pour la suite de Gusion Saga épisode 2 toujours. Et on ne va pas rester dans le centre, on va aller directement dans la ville, dans le centre-ville on va dire. Voilà voilà. Alors là vous avez comme dans le 1 l'EVS qui permet de retourner dans les anciens donjons. Donc là je peux retourner sur l'ancienne missile il y a 14 ans quand on avait Gine et tout. Parce que justement il y avait une porte là pour le fichier fragmentaire. On ne va pas y aller tout de suite parce qu'on n'a pas la clé de toute façon. Voilà alors là on a une... enfin pas une quête annexe mais un ensemble de quête annexe. Les campagnes G.S. On va dire ça, allez. On va dire qu'on sait ce que c'est, je vous expliquerai après. Voilà et on va avoir la progression G.S. En fait c'est les quatre annexes du jeu en gros. Je vous explique tout de suite, c'est très simple. Voilà maintenant dans le menu, on va voir progression G.S. ici. Voilà alors profil des citoyens, ça sert pas à grand chose pour voir les 50 citoyens qu'on voit dans les quatre annexes. Et accomplissement en fait c'est les quatre annexes donc il y aura toutes ces quatre annexes là, les quatre annexes G.S. G.S. pour... je pense que c'est Good Samaritan, Bon Samaritain. Et vous allez voir que c'est que des quêtes annexes où on va aider les habitants en gros. Ça peut faire penser un peu à Xenoblade en moins poussé avec leur système de sociogramme avec toutes les quêtes dans les colonies. C'est un peu la même, c'est un peu la même chose mais en beaucoup moins complexe. Ah mince, j'étais à contre-sens, ça passe pas grave. On va pas s'amuser à tout visiter, je dirais au bon endroit, au bon moment. On va passer là. On va rappeler peut-être de lui, on le voyait dans le haut. Il y a beaucoup de liens entre le 1 et le 2 parce qu'il se passe vraiment l'un après l'autre. Et en plus ça devait être le même jeu à la base qui a été coupé en deux jeux au final. Et d'ailleurs il y a un remake sur DS, enfin un remake. Ouais, c'est un remake mais c'est pas vraiment le même jeu, c'est assez différent. C'est un pack de saga 1 et 2 et c'est tout dans un seul jeu. Je ne l'ai d'ailleurs, je l'ai même fait. Je sais même pas s'il existe en anglais au moins. Donc là elle va nous donner en fait le décodeur et 6 qui correspond à la porte 6 en fait. Enfin l'adresse, je ne sais plus comment ça s'appelait les portes. L'adresse fragmentaire. On va pas vous expliquer ça, c'est exactement comme dans le 1, on trouve les clés et on trouve les portes. Ça nous permet de les ouvrir. Et du coup on obtient une clé secrète, la clé secrète 3. Je vais vous montrer ce que c'est. Alors déjà maintenant on a ça, fichier fragmentaire. Les menus sont mieux que dans le 1, c'est beaucoup moins le bordel. Là du coup avec le fichier fragmentaire, on peut voir directement, sans passer par les objets clés, tous nos adresses fragmentaires. C'est comme avant, on a l'adresse, le décodeur et si on a le trésor ou pas. Et du coup la clé 3 là, je vous montre ça tout de suite. Il y a les décodeurs bien sûr. La clé secrète 3, ça donne une compétence de niveau 1 de catégorie H, concentration 1. On va aller dans niveau 1, H, ah non pardon. Voilà, et c'est ça du coup. Ça fait qu'on régénère 10% de nos PE quand on t-stock. Donc c'est super bien parce que ça permet de gagner des points de magie sans utiliser les objets. Puis d'ailleurs je pense que je vais lui mettre. Elle a pas encore assez de points de compétence. En tout cas voilà, à chaque fois les dernières catégories comme ça des niveaux, c'est souvent des compétences à débloquer dans des quêtes annexes. On va en faire pas mal d'ailleurs dans cette vidéo. Mais avant, on va aller au Moby Dick Café. Moby Dick pour ceux qui connaissent pas, c'est un roman avec une baleine. Voilà donc c'est un café qu'elle connaît bien parce que je rappelle qu'elle vient d'ici. Et du coup on va rentrer dedans pour une petite cinématique. Ok. Wow, c'est vraiment. Hey boss. Hi. Well, well, well. If it isn't Xi'an. You sure grown up since the last time I saw you. You were still in high school, right? Yes. Sorry I haven't kept in touch. I guess you moved over here, huh? Yeah, there's no stopping the redevelopment around here. I figured I'd at least try to keep the inside looking the same though. Right. It wouldn't be Moby Dick's if it was any other way. Well, have a seat. You want the usual? Please. Actually, I'm kind of hungry too. You got it. So are you off today? I wish. No, unfortunately I'm working. I've got business at the second division. Ah, right. You're with Vector now. Your brother was telling me about that. What? Jin comes here? Sure, all the time. Wait. You haven't seen him yet? You've come this far. You ought to at least try paying him a visit. Hmm, not you too. You know I have a hard time dealing with my brother. Well, speak of the devil. Huh? Wow! Just look at this place. Chaos! It's perfect. It feels just like the Pequod, doesn't it? What are you two doing here? Well, we were starving, so... So, we ended up here. So, you all know each other? Y-yeah, kinda. Kinda? What's that supposed to mean? Oh, I'm sorry. I was just a little... rattled. Rattled? About what? Xion's just got family matters on her mind today. Right? Uh-huh. Uh-huh. Huh? My apologies for being late. I'm glad you could make it. Oh-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho. Shelly! Mary! Look at you. You're all grown up. Long time no see, Helmer. Mary, show some respect. It's all right. It makes me feel like I've got a couple of daughters. Tell me, Mary. Are you still working on your act? Yeah. Right now, we're kinda busy, but pretty soon I'm gonna be the best comedian in this star cluster. Even if my sister won't be my partner. You know, I've been thinking about recruiting the little master. That sounds great. I think he'd be perfect. Right. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. I'm afraid I don't have good news. There's been some disturbing activity and not just from the remnants of you, Tick. Yes. Under the circumstances, the peace treaty was our only choice 14 years ago. But it was hardly a unanimous decision. Now, we're starting to see the strain from that within the Federation. According to Captain Roman's report, certain factions have begun showing signs of armed rebellion. The second Milchen government is on full alert. I'd like all of you at the Foundation to be appropriately cautious as well. After all... With the Zohar emulators and the 100 series prototype in your possession, you've become the focus of a great deal of attention. Master Guinan. I've brought Momo. The 100 series prototype. Of course. Send her in. Allow me to introduce myself. I am the 100 series observational unit. prototype. Designation? Momo. The preliminary examination of my internal data is now complete. A 100 series realion. You're the enhanced memory model, aren't you? Nice to meet you. She does look more like her than the mass-produced ones do. You're the enhanced memory model, isn't it? She's just like Dr. Mizrahi's late daughter. Yes. She's just like Dr. Mizrahi's late daughter. Merci, Momo, pour l'envergure beaucoup pour venir ici. Soon vous allez faire un analyse à l'U.M.N. Control Centre. Nous devons faire tout notre pouvoir pour soutenir le processus. Please, essayez de s'arrêter et d'enverter votre rôle. Oui, monsieur. Merci beaucoup pour votre concern. Negrado, j'ai quelque chose que j'ai besoin pour vous faire. Vous voulez reconnaissance, non? Pardonne-moi. Vous n'avez pas besoin d'envergure. C'est ma responsabilité de me faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que tu es un petit 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 bébé? Oh, je suis juste un petit peu d'envergure. Bien sûr, il n'est pas trop tard pour nous arriver à l'envergure. Oh, donc maintenant c'est la parole de la paix, hein? C'est-ce que McCartney dit aussi? Ebony et Ivory vivent ensemble dans la harmonie perfecte. Mais je sais ton forme, exécuté. J'ai fait que la peau d'envergure. Est-ce que ça? Est-ce que tu n'es pas juste à se tenir à la Roubido parce que tu es attendu pour la chance d'envergure la mission ? Je suis en train de prendre en route. Je ne suis pas besoin de toi, mais. Encore, j'attends à vos efforts, non-the-less. Attends, non ! Oh, c'est terrible, c'est terrible. Tu as toujours été Two-Face, tu sais ? Offering la vie à l'une et délivre la mort à l'autre ? Trop mal que je ne peux mourir. Donc, il est vraiment intends à le lien avec Oudou, n'importe quoi. Encore, qu'est-ce qu'il veut avec Rubidoux ? Ah, ça m'écrit ! Je comprends. Donc, c'est là où votre curry vient de l'autre. Ha-ha-ha, j'ai compris, hein ? Parfois, comment est Momo ? Elle est déjà terminée ? Ils nous ont dit que l'examination principale va commencer demain. Il n'y a pas de problème. Oui, donc, depuis que nous avons des temps libres, nous pensions que nous allons visiter la ville. Je comprends. Qu'est-ce qu'il y a pas de problème ? Qu'est-ce qu'il y a pas de problème ? Qu'est-ce qu'il y a pas de problème ? C'est-ce qu'il y a pas de problème ? C'est-ce qu'il y a pas de problème ? Qu'est-ce qu'il y a pas de problème ? Qu'est-ce qu'il y a pas de problème ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On a rejoint et? Je suis resté à l'heure. C'est-ce qu'il y a pas de problème ? Est-ce qu'il y a pas de problème ? Oui, c'est-ce qu'il y a pas de problème. Qu'est-ce que tu devrais pas dérouler ton périfiant caliscon ? C'était-ce qu'il y a pas ? Mon wallet et mon cœur sont tous les souffrées. Je suis dit. S'il vous faut vraiment comparer Cosmos à Junior's collection? Bonsoir, boss. Hey, bienvenue à l'heure. Ce n'est pas une incédence. Juste maintenant, Shen était... Huh? Huh? Tu es prouvé? Tu es peau? Tu es joué les trompes? Man, je m'entendais. Qu'est-ce que tu veux dire, Shen? Pas trop loud! Shen... Et une voix que j'ai entendu d'un endroit avant. Oh, bonjour. Hi. Long time no see. Je m'appelle Jin. Jin Uzuki. Pleased to meet you. Le plaisir est mon. So, vous êtes tous avec Shion. Fais-moi, est-ce que ma chanteuse est-ce qui vous a cause des troubles? Chanteuse? Qu'est-ce que c'est la même chose. Vous savez, nous sommes vraiment beaucoup dans son cas. Vraiment. Vous savez, vous n'avez pas besoin d'être gentil juste parce qu'elle est ici. Jin! Il semble que je ne suis pas très bienvenue ici, est-ce que je suis? Oh, allez-y. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai juste... Eh, hé, boss. Je vais manger ce qu'ils ont, s'il vous plaît. Extra spicy. Hé, écoute-moi quand je parle avec toi. Je suis écoute. Je me suis dit. Alors... What were you saying? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est juste pas worth it. C'est juste pas. Vous savez, vous m'avez dit. Si vous m'avez appelé, j'aurais été venu à vous rencontrer. Alors, combien de temps est-ce que vous êtes ici ? Je... j'étais en train de travailler. La seule raison que je suis ici est parce que j'ai eu un état d'assignement. J'ai besoin d'entendre la nuit à préparer le voyage de retour. Hein ? Je pensais que vous avez dit... Non, c'est rien, vraiment. Oh, je me souviens qui ça pourrait être. Hey, Président, comment va-t-on ? Sous-tit, sur le cosmos, il semble que le code tertiaire va prendre un peu de temps. Probablement deux ou trois jours, je dirais. Donc, je pense que nous pouvons juste prendre un peu de temps, ok ? Ah, Président ? Est-ce qu'il y a quelque chose de mal ? Vous semblez un peu de malade. Je pense que ce n'est pas une blague pratique. Qu'est-ce ? N'importe quoi. Votre temps est tellement parfait. Merci. Huh ? Wait, Président ! Je vois. Donc, vous allez prendre un peu de temps pour un moment. Hmm ? OK. Bien. Je reviendrai à la maison, ok ? Ça vous satisfait ? Oh, c'est bien. Les deux de vous voudraient venir visiter ? Il n'est pas loin d'ici. Alors, qu'est-ce que tu penses ? Je ne sais pas. C'est une réunion de famille. Nous serions probablement juste en route, n'est-ce pas ? Eh ? Ha, ha, ha. Bien sûr. Nous pouvons aussi vous prendre sur votre offre. Juste pour un petit moment. Je pense qu'on ne va pas le faire même tout court dans cette vidéo. Pour l'instant, on va aller sauvegarder déjà. Et après, on va aller faire les quatre annexes qu'on peut faire, les quatre GS, là. Du bon samaritain. Alors, il faut savoir que je ne vous ai pas montré parce que je suis passé par les endroits les plus courts. Mais, en fait, on est un peu obligé d'aller dans le Moby Dick's Café avant de continuer le jeu. Parce que sinon, il y a des gens qui se trouvent devant les escaliers et tout. Donc, c'est le seul chemin où on peut aller. Enfin, voilà quoi. Le jeu nous force un peu à y aller. Et on ne peut pas faire les quêtes GS. Je vais dire GS à chaque fois au lieu de dire « Quête du bon samaritain ». C'est trop long. Et en plus, c'est le long du truc. Donc, on va faire les quêtes GS, là, qu'on peut. Et en fait, ça en débloque pas mal dès qu'on avance dans l'histoire. Justement, là, les premières qu'on débloque, c'est après cette scène-là. Voilà, voilà. Alors, pourquoi je sauvegarde ? Parce qu'en fait, je vais faire les quêtes. Il y a des quêtes très chiantes. Et il y en a où on peut se louper. Et du coup, on peut... Comment dire ? Si je me loupe et que je perds du temps, je ne vais pas vous montrer à chaque fois que je loupe. Parce que ça va faire perdre du temps pour rien. Donc, je vais sauvegarder entre chaque quêtes GS. Et vous montrer que les... Et le moment où j'ai réussi, quoi. Allez, c'est parti. Et donc, c'est parti. On va faire la première quêtes GS. Et pour ça, il faut aller vers la clinique qui se trouve tout au fond, là. Et je parlerai des cinématiques après, pendant les quêtes. C'est parti. Voilà, donc, c'est une histoire d'amour, hein. Alors voilà, vous n'attendez pas les trucs de fou, les quêtes, hein. C'est... Moi, je m'appelle ça les quêtes du bon larbin. Parce que... C'est vraiment que des trucs de... On est vraiment le larbin des gens, quoi. Alors voilà, là, elle est amoureuse de Sydney. Qui vit un peu partout. Qui est marginale, mais ça le rend que plus mignon, bon. Alors voilà, hein. L'histoire incroyable, bien sûr. Et vu qu'il vit un peu partout, hein. En gros, vous avez compris. Et voilà, quoi. On va pas juger, mais... En tout cas, faut lui donner une lettre d'amour. Donc c'est parti, hein. La première quête du bon larbin. Voilà. Alors pourquoi on fait ces quêtes, euh... Alors que c'est n'importe quoi. Bah c'est parce que, comme je vous l'ai dit, ça donne des bons trucs. Enfin, je crois que je vous l'avais dit. Euh... Donc, on va aller le voir. On va sortir d'ici. À chaque fois, je vais faire la quête en entier. Euh... Sans faire les autres. Bon, normalement, on fait pas comme ça. On parle un peu à tout le monde, hein. Quand on joue normalement. Et on commence plein de quêtes en même temps. Mais là, je vais pas le faire parce que... Bah sinon, on voit pas la quête de A-Z, quoi. Donc, c'est... Pour l'aspect solus, c'est moins bien, hein. Si... Si on regarde plusieurs quêtes en même temps. Alors, il y a une petite annonce. Euh... Les vols de navettes à destination du Durandal ont repris. Euh... Donc, on peut aller maintenant dans le Spatio Fort, là où on venait, hein. Pour... Pour retourner sur le Durandal. Et c'est ce qu'on va faire. Ah non, mais c'est pas là. C'est que je fous, putain. Allez, demi-tourn. Hop. Donc, on va aller au Spatio Fort. Euh... Je crois que c'est là. Non. Ah, c'est où déjà ? C'est pas là. Non, ça c'est... Ouais, c'est... C'est pas Momo. Donc, ça doit être là. Ouais, c'est ça. Voilà, donc... Passer au port. On va aller au vol pour le Durandal. Euh... Je vais essayer de me rappeler comment on fait. C'est quoi ça ? Ah, c'est sympa, ça. Ah, d'accord. Il y a un resumé du 1, ok. Je savais pas du tout. On va aller au bout de tout. On a débuté de taper tout le chapitre. J'avais zappé ça. Alors, on va prendre un petit vol du coup pour le Durandal. Euh... Bah, j'imagine qu'il faut aller là, ouais. Je me rappelle... Ah bah, c'est là. De toute façon, il n'y a qu'un seul endroit où on peut aller. Donc, voilà. Ça vous rappelait un peu le 1, là, où on va jouer entre la colonie et... Et la seconde militaire... Euh... Et euh... La fondation Kukai. Pardon. Donc là, on va pas dans la fondation. On va direct dans le Durandal, là. Qui... Qui est dans la fondation. Et voilà. Ça, ça doit vous rappeler le 1. Donc, c'est exactement pareil. C'est là qu'on voit que les deux jeux devaient être le même jeu à la base. Que tout est au même endroit et tout. Et hop. La fondation. Vous voyez, c'est exactement les mêmes environnements que dans le 1. Aucune différence, hein. Si ce n'est le style graphique des persos qui a changé. Et du coup... Pareil, hein. Les mêmes... Les mêmes endroits que dans le 1. Et on arrive dans le Iron Man bar. Et on arrive dans le Iron Man bar. Alors, il est où, déjà. Ah ouais. Team Chat, hein. Team Chat, bien sûr. Est-ce que vous êtes Team Chat ou Team Chien ? Moi, Team Chat, perso. Et voilà. Le fameux Sydney. Voilà. Donc, apparemment, c'est réciproque. Parfait. On retourne. On doit retrotaper tout le chemin. L'écologie, ce n'était pas trop leur truc. On va dire que les problèmes écologiques ont été réglés en 7200, je ne sais plus combien. On a quand même des voyages spéciaux juste pour donner une lettre, quoi. Comme quoi, voilà. L'écriture manuscrite existe encore. Et donc, on retourne voir Jacqueline à la clinique. Je sais, je prends un ton un peu blasé, mais c'est vraiment n'importe quoi ces quêtes. Enfin, vous n'avez rien vu, ça. Ce n'est pas une quête chiant, ça. Ah non, bah non. Faut qu'on retourne au Durandal. Oui, parce qu'avant, il y avait le petit vaisseau, là, mais il n'est plus là. Au moins on n'est pas perdu par rapport au 1. On va passer à la cinématique. En vrai ça prend autant de temps de la passer que de la regarder. Mais c'est pas grave, et du coup on va retourner voir Jacqueline. Et voilà notre première quête est terminée. Et qu'est-ce qu'on gagne ? La clé secrète 1 et on obtient la 4 compétences de niveau 1 du cas de courage. Du coup, vol psychique. Alors c'est une capacité qui existait déjà dans le 1, je l'ignore, psycho pocket, qui permet de voler des objets. Je monte ça. Hop, voilà c'est ça. Donc c'est très utile parce qu'on va l'utiliser pas mal pour certains boss. Tous les boss on va essayer de les revoler les autres joueurs rares comme dans le 1. Et il y a même un boss, enfin deux boss dans le jeu. Il y a une certaine quête très compliquée qui n'est pas une quête VS. Mais c'est la quête la plus... Elle est pas dure mais on va dire longue. Parce qu'il faut revenir énormément d'argent. Et le meilleur moyen c'est de voler en boucle un boss. Enfin, il y a deux boss classiques dans le jeu qu'on peut voler en boucle. Pour avoir de l'argent à l'infini. Et du coup ça va beaucoup nous servir cette compétence. En tout cas, on va sauvegarder. Par dessus l'autre. Sauvegarde. Hop. Et voilà, la cage VS 1 est terminée. On va faire du coup maintenant la quête VS numéro 2. Qui se trouve dans la clinique. C'est le bâtiment là. Où on était devant tout à l'heure. Et on peut même voir, vous voyez, regardez. On voit des... Enfin des pubs on va dire. Des annonces. Donc c'est sympa. Mais je trouve que l'univers est beaucoup mieux fait que dans le 1. En terme de réalisme. Que ce soit dans les affichages ou... Ou... Ouais, tout ce qu'on voit en fait. Tout l'environnement en fait. Et là vous allez reconnaître, c'est l'utile. On l'avait dans la colonie là de l'épisode 1. Qui était devenue muette là, je ne sais pas se rappeler. Et maintenant, bah laissez te faire pousser des fleurs. Donc il faut aller tout au fond de la clinique. La musique vous allez avoir dans la tête un bon moment, je vous le dis. Et c'est parti. Pour la quête VS numéro 2. Et pour la débloquer, il faut absolument faire la quête VS numéro 1. Sinon bah... La quête se déclenche pas. Donc voilà, il apprend qu'on peut distribuer des lettres. Et en fait, vu qu'il peut pas bouger, il aimerait qu'on apporte des lettres à sa place. On va dire oui. C'est parti. Alors il y a lettres de pique, de cœur, de trèfle et de carreau. Alors le truc, c'est qu'il faut pas les donner à n'importe qui. Voilà, il dit par exemple où il faut les livrer. Mais en fait, il y a plusieurs options. C'est ça qui est un peu le bordel. Voilà, et on voit des infos là. Un message du Nièce à s'attendre. Et alors du coup, faut pas se tromper. Faut les donner aux bonnes personnes. Mais vous en faites pas. On les connaît. Alors... Du coup, on va commencer par la lettre de pique. Alors je vais pas vous rassurer en vous disant ça. Mais il y a huit quêtes GS déjà débloquées là à faire. Que la deuxième. Donc ça va prendre du temps. Je vais essayer de pas faire les huit à la suite. Parce que sinon, on va péter un câble. Vous avez pas envie de voir des vidéos de quêtes annexes entièrement... de quêtes annexes pour toute une vidéo. Je pense que ça va être bien chiant. Donc... On va essayer d'alterner histoire et quêtes annexes. Voilà. Alors normalement il est là. Il faut juste que je retrouve qui c'est. Ah. Une graine de fleur tiens. On rappelle que c'était un mec... Mais c'est pas lui. Ah. Voilà. Donc la lettre de pique c'est Tenerico. Bon. Les traîneurs juste pour faire pas trop chier. Ce que c'est les lettres mais voilà. Et ensuite on va aller euh... Au spatioport. Et ça va me laisser le temps. De vous parler un peu des cinématiques. Qu'il y a eu. Donc bah d'abord on a vu hein... Toute la relation entre Sean et Jean qui est un peu compliquée. On le voit déjà un peu dans le 1. Mais bon vous devez pas trop vous en rappeler. Il y a une petite cinématique quand on est euh... Au tout début sur le Woglin Day. Euh... Où on voit euh... Qu'il discute et... Elle est énervée je pense quoi. Bon vous allez me dire elle est souvent énervée. Mais faut la comprendre. Elle a du vie compliquée aussi. Donc oui elle est chante mais euh... Elle a des bonnes raisons. Après il y a tout le comique hein. Avec euh... Justement la situation. Parce qu'elle essaie de euh... De le coltouer moins possible mais... Allen l'appelle pour lui dire qu'ils ont le temps. Enfin ça va être marrant quoi. Et Junior qui comprend pas. Bon bref. C'est assez marrant. Mais alors les cinématiques les plus importantes c'était pas celle là. Mais c'était plutôt celle euh... Avec euh... De son vrai nom Nigredo du coup. Donc c'est Nigredo et euh... Rubedo pour euh... Et... On va d'abord chercher du coup euh... Alors c'est pas elle. Ou quelle est la madame euh... Je connais pas par coeur hein. Je vais pas vous mentir. Les 4 GS je les ai oubliés depuis le temps. C'est pas le truc dont on se rappelle le plus. Donc forcément hein. J'utilise une soluce. On va pas mentir. Ah voilà. Donc là l'aide... De sa nièce. Et ensuite on va aller sur le Durandal. Et du coup oui la... La... La cinématique la plus importante je vous disais. C'est celle où on voit euh... Elle meurt avec euh... Les deux soeurs et euh... Gagnon. Euh... Bah du coup on apprend pas mal de choses. Déjà euh... Bon ça c'est pas très important pour euh... Mais c'est... C'est important pour euh... Elle meurt qui dit à un moment euh... Que les deux soeurs ont bien grandi. Et du coup on comprend que c'est pas... Bah c'est pas des rallyants les soeurs en fait. Parce que les rallyants ne grandissent pas hein. Forcément c'est... C'est des androïdes donc ils changent pas d'apparence. Euh... Donc on comprend que c'était pas vraiment des androïdes en fait. Mais elles ont quelque chose de spécial. Puisque comme vous le voyez en fait dans le 1 euh... Elles ont euh... Elles ont euh... Un espèce de lien. Et on les voit même se brancher des fois c'est un peu bizarre. Donc euh... On comprend un peu plus tard euh... Qu'est-ce qu'elles sont exactement. Et c'est pour vous dire y'a pas que des réalliants et euh... Et des humains quoi. C'est plus compliqué que ça. On va aller au parc. On apprend aussi du coup euh... Euh... Que Kanan en fait c'est un... Elle l'appelle Momo euh... Le modèle à mémoire améliorée. Donc on... On comprend aussi que c'est lui un réalliant. Mais qui est particulier. Euh... Euh... Donc ils appellent Momo le prototype de réalliant de... De type 100 parce que c'est vraiment le tout premier. Comme vous le savez hein. Le docteur Misraïl euh... La considérait euh... Comme sa fille. Ah il dit quoi ? Voilà bah Chelle et Marie. Ils en parlent justement. On va aller dans le parc. Et après euh... Du coup euh... On voit bah... Gagnon qui euh... Qui contacte euh... Albedo. Que... On le sait hein. Ils ont un lien pour... Tous les URTV. On connait pas exactement lequel. Mais ils ont tous un lien. Et euh... Il l'appelle euh... Il l'appelle l'exécuteur. Et après on voit qu'il utilise justement euh... Son pouvoir pour lui exploser le bras. Donc c'est là qu'on comprend que bah ils peuvent tous se contacter. Tous les trois. On voyait déjà dans le 1 euh... Gagnon et Junior communiquer par télépathie. Bon et on... Apparemment ils avaient tous un rôle euh... Différent. On va en apprendre beaucoup plus sur eux dans... Dans cet épisode. Et euh... Là je parle au réalliant de série 100. Qui justement euh... Nous va nous donner un truc. Normalement. Voilà. Et en fait elle va nous donner le décodeur 11. Et voilà. Eugène du coup. Qui euh... Qui euh... Qui euh... Qui est le destinataire de la lettre euh... De cœur. Et enfin. On va aller à la fondation. Et du coup oui dans la conversation on apprend que Albedo euh... Il est direct maintenant donc euh... Il a de grandes connaissances qu'il avait pas avant. Euh... Je confond toujours ces deux trucs. Et après du coup il y a Gagnon qui pense qu'il veut refaire une connexion avec euh... Donc ça veut dire qu'il y en a déjà eu une. Alors on sait pas trop ce qui s'est passé. Mais bien sûr vous allez tout voir dans cet épisode. Dans cet épisode de toute façon vous allez tout voir sur les URTV. Vous connaîtrez tout sur les URTV euh... Suite à cet épisode. Donc Albedo euh... Gagnon et Junior. Et j'aime beaucoup du coup le perso de Gagnon parce que c'est vrai que Albedo et Junior sont très mis en avant. Parce qu'Albedo c'est un antagoniste très important. Et euh... Junior il est dans l'équipe. Mais Gagnon c'est... Il n'est pas à mettre euh... À la trappe. Et c'est ça qui est bien dans Xenosaga. C'est que l'univers est vraiment... Est vraiment riche en fait. Il montre vraiment tous les persos. Euh... On apprend même des petits détails. Bah par exemple là on voit euh... Que le Curie que sert chiant dans l'épisode 1. À bord du euh... Du euh... Du vaisseau là. Euh... C'est euh... Le même qu'en fait celui... Que celui qu'elle mangeait au Moby Dick Café. Donc c'est vraiment des petits clins d'oeil comme ça. Mais euh... On voit qu'ils ont vraiment voulu euh... Développer l'univers. Les personnages. Euh... Leur passé. Donc c'est vraiment sympa. Et du coup il nous reste une lettre. Et pour cette dernière lettre du coup on va aller... Tout à gauche. On va péter un peu tous les trucs là. Rien tel que de détruire toute la ville pour récupérer des objets. Tire à go là. Euh... Du coup... Où est-ce que c'est ? C'est le jeu et là ça sort. Bon voilà un tour les mêmes euh... Les mêmes magasins que dans le 1 comme je vous disais. Vu que c'est le même jeu à l'origine. Là voilà. Et voilà on a donné du coup les 4 lettres. Donc maintenant on va retourner voir... Euh... Comment il s'appelle euh... Euh... Ouais mais je sais même pas s'il a un nom en fait. Enfin le mec qui est dans le lit sur la clinique. Enfin sur le lit dans la clinique plutôt. On va ressortir par là ça ira plus vite. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur les cinématiques ? Bah y'avait... Oui euh... Il parle de... De moments hein du coup. Qui vont l'analyser euh... Pour récupérer les données grecques hein. Qui euh... Qui sont toujours dans sa tête hein. Albedo les a... Les a récupérés mais bien sûr elles sont toujours là. Et en fait on peut pas les récupérer comme ça nous. Parce que normalement faut les décoder euh... Donc faut aller dans un strand trop spécial. Et c'est là où j'avais sauvegardé au tout début de la vidéo. Enfin la fin de la vidéo précédente. Donc je pense quoi. Terminer cette quête là et puis euh... Il faut reprendre l'histoire pour pas se taper cinquante mille quêtes à la suite. C'est vrai que j'aurais pu faire plusieurs quêtes en même temps mais... C'est moins sympa que de voir les quêtes en entier je trouve. En plus ça fait plus de vidéos plus longues. Et du coup euh... Bah ça fait plus de gens qui regardent des vidéos parce qu'il y en a plus. Et du coup je... Ça fait plus d'argent. Non je rigole en fait. Je monétise pas mes vidéos mais... Mais ça... Ça serait un bon principe euh... Si j'avais monétisé les vidéos. Le pire c'est que je peux le faire mais je le fais pas. Parce que bah... De toute façon je pense que j'en retirerais juste quelques centimes hein. Je vais pas vous mentir avec le nombre de vues que je fais ça ferait... Je gagnerais peut-être un euro par mois et encore. Et euh... Et je crois que maintenant en plus c'est plus compliqué pour avoir... Pour monétiser les vidéos au niveau... Pour un certain nombre d'abonnements je crois. Je sais plus comment ça marche. Je vais pas trop regarder je fais pas ça pour l'argent. Sinon bah je ferais pas des jeux comme ça hein. Enfin des trucs plus populaires. Et aussi bah l'avantage je vais pas monétiser c'est que normalement euh... Bah il y a moins de pubs sur les vidéos. Même si des fois bah... Il y a des réclamations de droits et du coup ça impose des pubs sur les vidéos. En tout cas s'ouvrir des pubs c'est pas moi... Je touche à absolument rien. Donc voilà c'est pas de ma faute. Je vais du coup rendre la quête. Et après bah on va continuer l'histoire donc ça va être cool. Euh... Du coup l'histoire après on va aller voir Jean dans sa maison. Et puis euh... Ensuite on ira voir euh... Le centre pour récupérer les données grecques de Momo. Et là ça va être une euh... Une scène vraiment cool. Il y a beaucoup de très bonnes scènes dans le 2. Euh... L'histoire est toujours... Est toujours excellente hein... Dans les 3 épisodes de toute façon. Même si bah elle prend toute son ampleur dans le 3 forcément. Et du coup ça y est on a terminé la... Enfin 2. Et on obtient cette fois... La clé secrète 2. Qui euh... Nous permet d'avoir la... Compétence H. Percer B10. Je vous la montre. Donc ça fait la 3ème euh... 3ème compétence de H de... De niveau A qu'on a. Ah. Au secours. On va y arriver. C'est un peu bizarre parce qu'en fait là faut faire rond. Et ensuite faut faire droite et gauche. Mes manettes par... Par un peu en couille là je sais pas ce qu'elle fait. Voilà. Donc du coup on obtient Percer B10. Qui est aussi un passif. Et euh... Qui a plus de 10% de chance de faire des percés. Euh... Donc ça va augmenter les dégâts. Donc euh... Ces deux là ça... On va les acheter ça... C'est vraiment bien. Pas tout ce qu'il y a en fait l'icône là comme ça du... Du petit bonhomme. Euh... C'est des passifs. Qu'on a pas besoin d'équiper. Donc en général faut en mettre un max. Ça permet d'avoir des persos plus forts en permanence quoi. Donc vous voyez hein... Le... Les... Les... Les 4 jets sont quand même très bien. Donc on va toutes les faire de toute façon. Rien que pour le fait que c'est la complétion. Sachant qu'on va obtenir euh... Bah soit ça. Soit euh... Des euh... Des attaques groupées. Parce que là on en a aucune pour l'instant. Quoique... Tiens bah je me demandais si... Est-ce qu'on les a encore... Ouais on a encore euh... Bah vu qu'on a récupéré de ville on a de nouveau euh... L'attaque qu'on avait là dans le passé. Et oui et d'ailleurs en parlant de ça euh... Jin quand il arrive dans le bar il dit... Ah j'entends chion. Et une voix... Que j'ai déjà entendu quelque part. Donc euh... C'était Junior. Euh... Mais il se rappelle pas d'eux hein. Comme vous l'avez vu il dit enchanté euh... Je m'appelle Jin. Donc euh... Normalement ils se connaissent tous les 3. Junior, Jin et... Et Chaos. Mais il euh... Il se souvient pas. Donc voilà. On va s'arrêter là pour euh... La vidéo et pour les quêtes GS. On va compter l'histoire et puis on fera les autres plus tard. Sachant que là que les quêtes que je vous ai montré c'est juste des allers retours. Donc ça va encore. Même ça prend un peu de temps. Mais il y a certaines quêtes ça sera des mini-jeux et ça sera... Bien plus chiant. Voilà voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui est un peu... On va dire transitoire au niveau de l'histoire. Même si on a plein des choses sur Gagnon notamment. Et puis à la prochaine on va... On va continuer l'histoire. Et peut-être quelques quêtes également. Donc je vous dis à la prochaine. Salut !